L'invité de N.C. Première Bonjour Philippe Comès, merci d'être avec nous ce matin. Avant d'en venir aux deux grandes affaires du moment, le corps électoral et la crise au gouvernement, deux mots tout de même aux députés de la seconde circonscription que vous êtes sur ce décret sur les armes. Vous aviez vous-même réclamé un durcissement ? Oui, tout à fait. J'étais intervenu à l'Assemblée nationale pour indiquer au gouvernement de la République que le taux d'homicide par arme à feu en Nouvelle-Calédonie était trois fois supérieur à celui de la métropole et qu'il convenait de durcir les conditions au terme desquelles des particuliers peuvent acquérir des armes. Alors trop dur ou trop mou ce décret qui va entrer en vigueur dans un mois ? Ni trop dur ni trop mou ou complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que propose le décret ? Il propose de plafonner le nombre d'armes détenues par un particulier. Ça ne sert strictement à rien. Les conditions qui doivent être imposées ne sont pas des conditions liées au nombre d'armes détenues par un particulier, mais des conditions liées à la personne elle-même. Et notamment, j'ai adressé une lettre en avril 2014, il y a donc maintenant près d'un an, au Premier ministre, demandant à ce que deux conditions soient prévues par le décret. La première condition, c'est que la personne n'ait pas été condamnée pour des faits de violence, pour des faits de violence, quelle que soit la violence qui était accomplie, de façon à ce que quelqu'un qui puisse acquérir une arme n'ait pas prouvé qu'il n'était pas capable d'avoir son sang-froid dans un certain nombre de situations, ce qui me semble la moindre des choses. Et la deuxième condition, c'était qu'un certificat médical délivré par un expert psychiatre attestant de la bonne santé mentale de la personne était susceptible d'être produite. Voilà les deux conditions liées à la personne, qui conduisaient non pas à plafonner le nombre d'armes détenues par les gens, ce qui ne sert strictement à rien, mais au contraire à s'assurer que celui qui va acheter une arme n'a pas été condamné pour des faits de violence d'une part et est sain d'esprit d'autre part. Or, les deux conditions que j'ai posées n'ont pas été reprises par le décret qui était proposé, et qui aujourd'hui vient d'être publié au journal officiel. Alors, les restrictions, c'est quatre armes, mais ça ne concerne que les mineurs, finalement. Oui, ça ne concerne que les mineurs, c'est exact. Mais il est indiqué dans la lettre que nous a adressée le haut-commissaire qu'un projet de loi est en cours de préparation de façon à étendre ce plafonnement à quatre armes aux majeurs. Et donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est que j'ai saisi le Premier ministre lui demandant de décaler la mise en œuvre de ce décret de façon à ce qu'une concertation soit engagée avec les chasseurs, les tireurs sportifs et les armuriers. Et que d'autre part, si jamais un projet de loi est soumis en ce sens, en se disant à plafonner pour les majeurs à quatre armes, les armes susceptibles d'être détenues par des particuliers en Nouvelle-Calédonie, je me battrai à l'Assemblée nationale pour que cette restriction inacceptable dans notre pays et inutile en termes de sécurité intérieure ne soit pas applicable. Le député de la seconde circonscription, Philippe Gomes, notre invité de ce matin. Vous pouvez bien sûr, comme tous les matins, lui poser vos questions 258. Nous sommes à votre disposition. Allez, ouvrons le dossier, liste spéciale, Philippe Gomes. La révision annuelle a commencé hier avec en filigrane 5300 radiations exigées par les indépendantistes. Serez-vous capable de vous unir, vous, les non-indépendantistes, au moins sur ce sujet du corps électoral ? Écoutez, en tout cas, on l'a déjà fait l'année dernière, au mois de mars 2014, alors qu'on était en campagne électorale et on a su mettre le mouchoir sur nos divergences pour nous rassembler de façon à défendre les droits des Calédoniens qui étaient menacés. Et nous tentons aujourd'hui d'en faire de même. Deux réunions se sont déjà tenues entre les différentes formations de façon à harmoniser notre position au sein des commissions électorales. Quelle ambiance dans ces réunions ? L'ambiance de formation politique qui partage une même philosophie, même s'il y a des nuances, bien sûr, au plan économique et social, et qui souhaite que les Calédoniens ne soient pas démunis d'un droit qu'ils exerçaient jusqu'alors. Alors pourquoi, je tiens à préciser, pourquoi ce positionnement de l'État sur le sujet est parfaitement inadmissible aujourd'hui ? Pour trois raisons. La première, c'est que Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, il y a maintenant un an, s'est engagé devant l'Assemblée nationale à ce que l'État assume la même position que celle qu'il assumait jusqu'alors. En clair, que les électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale de 98 pour autant ne soient pas radiés, puisque d'autres moyens de preuve étaient susceptibles d'être apportés. Il l'a dit devant l'Assemblée nationale. La deuxième raison, c'est que l'État applique la même politique depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que ces commissions électorales se réunissent et il n'y avait pas de raison véritable qu'une rupture soit faite dans l'application de la politique qui était jusqu'alors en vigueur en ce qui concerne l'appréciation du droit électoral. Et puis enfin, la troisième raison, c'est que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? On va poursuivre des Calédoniens, des représentants de la police vont venir chez eux pour leur demander d'apporter la preuve qu'ils étaient là avant 1998. Tout ça dans un délai d'une semaine, c'est-à-dire en clair que le travail qui a été engagé par les commissions aujourd'hui va s'essuyer les pieds sur les droits de la défense. En aucune manière, dans ces délais, on ne peut apporter les preuves requises et on risque d'aboutir à un grand nombre d'injustices. Alors Paris dit ne pas pouvoir faire autrement que faire appliquer la jurisprudence. La jurisprudence de la Cour de cassation, Philippe Gomez, ce n'est pas la loi ? La jurisprudence de la Cour de cassation, ce n'est pas la loi et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, nous avons des débats au Parlement qui ont été menés lors de la réforme constitutionnelle de 2007. Et lorsqu'on lit ces débats, on s'aperçoit qu'en aucune manière le législateur n'a voulu aller là où la Cour de cassation est allée. Et qu'en réalité, la Cour de cassation n'a pas interprété la loi, mais contourné la loi telle qu'elle a été écrite et telle qu'elle a été voulue par le législateur. C'est pour ça que nous devons maintenant, à partir du moment où l'État prend la jurisprudence de la Cour de cassation et ne s'appuie plus sur la doctrine héros qui avait été délivrée à l'Assemblée nationale il y a un an, nous devons maintenant aller vers une modification du corpus législatif de façon à ce que le droit en matière de justice électorale puisse être rétabli, c'est-à-dire en clair que le texte de loi qui passera à l'Assemblée nationale prochainement puisse être amendée de façon à ce que les injustices qui sont susceptibles d'être commises en privant les calédoniennes droits de vote ne puissent pas l'être. Et je crois que désormais, c'est la seule voie qui s'offre à nous puisque la doctrine héros, l'État ne la suit plus et a décidé de s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui est à mon sens sur ce point-là unique. – Les députés français vous suivront ? – Écoutez, il va falloir les convaincre, c'est sûr que ce n'est pas une mince affaire, notamment parce qu'il y a une majorité socialiste à l'Assemblée nationale, mais en tout état de cause, je crois que c'est un combat qui mérite d'être mené parce que c'est un combat pour les droits de l'homme dans notre pays, le droit de pouvoir choisir ses représentants au sein des Assemblées provinciales et du Congrès de la Nouvelle-Caïdonie. Donc c'est un droit pour la dignité. – Allez, du côté du standard, Jean nous appelle, est avec nous ce matin. Jean qui nous appelle de Vaud, je crois. – Oui, c'est bien ça. – Bonjour. – Bonjour, bonjour tout le monde. – Bonjour. – Une question donc à M. Gomez, s'il vous plaît. – En concernant les armes, on parle de 4 armes, de limiter à 4 armes pour les mineurs. Mais je pense qu'il y a un problème quelque part là, donner des armes à des mineurs. Il faudrait peut-être attendre qu'ils soient majeurs, non je pense. Où est la responsabilité de chacun, des parents, des autorités ? C'est un peu du n'importe quoi je pense. – Merci Jean. Effectivement, on peut vous dire, Philippe Gomez, attendez déjà 4 armes et 4 armes en plus pour des mineurs. – Mais le décret, ce n'est pas moi, il faut arrêter de me parler comme si j'étais celui qui avait rédigé ce décret. Le décret, c'est l'État. Moi, je suis contre ce décret, j'ai demandé son retrait. Pour répondre à la question… – Mais ça veut dire en filigrane qu'il semble y avoir suffisamment d'armes. – Non, 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 ce n'est pas du tout ça. En réalité, j'explique les choses. Dans le décret, avant qu'il soit soumis au Conseil d'État, la limitation à 4 armes était prévue pour les mineurs et pour les majeurs. C'est le Conseil d'État qui a donné son avis sur ce décret qui a dit non, ça n'est pas possible pour les majeurs, il faut une disposition de la loi. Donc pour le coup, l'État a retiré le plafonnement à 4 armes pour les majeurs et n'a gardé que le plafonnement à 4 armes pour les mineurs. Oui, effectivement, enfin, les mineurs peuvent détenir une arme dès lors qu'une autorisation préalable est donnée par leurs parents et elle doit être enregistrée au commissariat. C'est une procédure exceptionnelle. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 parents en tout et pour tout qui sont délivrés. Donc voilà pour les quelques explications techniques susceptibles d'être données en réponse à M. Deveaux, que je salue, je salue les habitants de Vaux aussi. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Le 258-258 à votre disposition. La crise au gouvernement à présent, vos partenaires ne veulent pas céder. On vous taxe de vouloir faire taire, faire un trait en tout cas sur la collégialité. Sur le changement de mode de scrutin que vous souhaitez, une prime majoritaire pour faire simple, la ministre de l'Outre-mer dit pourquoi pas, mais pas comme solution à la crise en cours. On ne change pas les règles du jeu en cours de partie, a dit Georges Paul-Angevin. Est-ce que vous n'êtes pas clairement dans l'impasse ? Écoutez, on est dans l'impasse lorsqu'on a face à nous des gens qui ne respectent pas le suffrage universel, qui ont un comportement factieux pour dire les choses qu'elles sont aujourd'hui. Il est ahurissant quand même qu'un parti qui est le FPU qui a perdu les élections, je rappelle que Calédoniens Ensemble a rassemblé 28 000 voix et le FPU 14 000, c'est-à-dire moitié moins, aujourd'hui continue à squatter la présidence du gouvernement alors qu'il n'a pas la légitimité pour le faire. Il est ahurissant qu'un parti qui a perdu plus de la moitié de son électorat, vous vous rendez compte, entre 2009 et 2014, du fait de la politique qu'il a menée, aujourd'hui entend toujours taper l'incruste pour parler, comme mes enfants, à la tête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il est ahurissant, au bout du compte, que le suffrage universel ne soit pas respecté. C'est simple, quand un parti arrive devant, il doit présider les institutions. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties du monde. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que le scrutin le permet, en clair, celui qui arrive devant a une prime, c'est ce qu'on appelle le scrutin majoritaire qui lui permet de gouverner. Elle n'existe pas chez nous. Donc voilà, automatiquement, on se retrouve avec un parti qui peut faire la loi, un parti qui peut prendre en otage des institutions, un parti qui peut paralyser notre fonctionnement institutionnel. Et ça, ça n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous, on ne demande qu'une seule chose. Que le suffrage universel tel qu'il s'est exprimé, tel que les Calédoniens l'ont exprimé il y a maintenant six mois, puisse être respecté. C'est-à-dire que Calédoniens ensemble dirigent ce gouvernement. On a essayé de faire autre chose. On a fait le contrat de gouvernance solidaire pendant six mois. On a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas marché parce que certains ne veulent pas que ça marche. Il faut en tirer les conséquences. Est-ce qu'il ne reste pas qu'une autre solution ? Savoir que les indépendantistes tranchent ? Écoutez, en tout cas, ils l'ont évoqué à un moment. Et même aujourd'hui encore, je crois que c'est en discussion au sein du FLNKS. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai souhaité depuis le départ, et je l'ai dit d'ailleurs à votre micro le jour même de l'élection du président du... Pardon, pas du président du gouvernement, mais du gouvernement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que l'affaire se traite entre non-indépendantistes, que les indépendantistes ne se mêlent pas du sujet. Je croyais que véritablement, le bon sens l'emporterait et que serait porté à la tête du gouvernement le parti qui a gagné les élections. Visiblement, le bon sens ne peut pas l'emporter. Donc, si les indépendantistes interviennent, moi, je vois ça non pas comme une coalition entre les uns ou les autres, mais je vois ça comme un acte citoyen. C'est-à-dire que les indépendantistes décident, l'égard au fonctionnement des institutions, d'une part, qui est bloquée, l'égard au fait également qu'ils ne souhaitent pas retourner aux élections, ce qui nous ferait perdre du temps en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Ils souhaitent donc accomplir un acte citoyen pour le déblocage des institutions. Vous les encouragez ? Je ne les encourage pas, mais je considère que si je parle d'acte citoyen, ce n'est pas par hasard. Je dis ça pour dire une chose très claire en ce qui concerne Calédonie Ensemble. À aucun moment, nous ne ferons une tractation, une négociation où nous offrirons de contrepartie à un vote quel qu'il soit. Soit c'est un acte citoyen dans le cadre du respect du suffrage universel, soit c'est autre chose. Et à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas y participer parce que nous avons condamné ce qui s'est passé ces trois dernières années, la coalition entre le rassemblement UMP et l'Union calédonienne au gouvernement et au Congrès. Donc nous n'allons pas faire ce que nous avons condamné hier. Alexis est avec nous également ce matin. Bonjour Alexis. Oui, bonjour. Bonjour M. Débuté. Bonjour Alexis. Bon, je voudrais juste vous poser une question concernant la crise du gouvernement. Oui. Depuis un moment, vous prétendez toujours que les autres opposants à vous doivent respecter le suffrage du l'affaire parce que vous avez gagné les élections. Oui. Je voudrais vous poser une question pour vous dire, gagner les élections avec 26%, pour nous ce n'est pas gagner les élections, vous êtes arrivé devant tout le monde. Oui. D'autant plus qu'aujourd'hui vous avez décidé de faire tomber vous le gouvernement et vous ne proposez aucune alternative aujourd'hui pour vous faire sortir la crise du gouvernement de l'impasse. Après, vous prétendez que ceux qui sont en face de vous ne veulent pas respecter le pacte de CGS que vous avez instauré avec vos partenaires, alors que c'est vous avec, enfin d'après ce qu'on dit, c'est vous qui avec vos manières de faire avez exclu monsieur, comment ça s'appelle, monsieur Bernu de l'INCCPI et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, monsieur le député, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce qu'aujourd'hui tout le monde se demande comment vous allez vous en sortir, vous prétendez arriver en tête des élections et de pouvoir repartir aux élections, comment vous allez faire ? Merci Alexis. Félix Gomez l'a ramassé. La question d'Alexis était intéressante parce qu'elle pose des problématiques. Il y a un petit peu tout ce qu'on peut effectivement vous reprocher. Voilà, donc moi ce que je peux dire simplement, c'est si on conteste le fait que Calédonie ensemble préside le gouvernement, alors que nous représentons 36% des voix en province sud et 26% à l'échelle du pays, que doit-on dire du FPU qui prétend garder la présidence du gouvernement, alors qu'au lieu de 36% en province sud, il a fait 20% des voix, et alors qu'à l'échelle du pays, au lieu de 26%, il ne représente que 13%. Donc bien sûr, mais dans la tête des gens, effectivement, vous n'avez pas la majorité. Si notre légitimité est contestée, celle du FPU doit l'être doublement. Ensuite, la question d'Alexis sur le contrat de gouvernance solidaire. Le contrat de gouvernance solidaire n'a pas été respecté. En un mot quand même, Michel Voisin, c'est important. Quand on signe un contrat, Michel Voisin, on doit en respecter les clauses. Autrement, le contrat est rompu. Dans ce contrat, il y avait deux clauses. La première clause, c'est d'ouvrir le dialogue avec les indépendantistes et l'État sur la sortie de l'accord de Nouméa. Au lieu de ça, le FPU qui signe ce contrat boycotte le comité des signataires, donc témoigne de sa non-volonté de nourrir ce dialogue. Et la deuxième clause du contrat, c'était le respect des réformes économiques et sociales que nous devions mener. Sinon, en janvier, 15 000 enfants ne percevaient plus les allocations familiales, 8 000 familles ne percevaient plus l'aide au logement, 5 000 vieux, anciens, ne percevaient plus le minimum vieillesse ou le minimum retraite. Et au total, ces réformes qui ont été présentées dans le Congrès, alors qu'elles ont été votées par Cynthia Ligard et Bernard Deladrière au gouvernement, le FPU s'est dérobé au dernier moment. Le FPU dit aussi que c'est vous qui avez... Je conclue là-dessus, c'est que les deux clauses de ce contrat de gouvernement solidaire n'ont pas été respectées. Donc, au total, quand un contrat n'est pas respecté, il est rompu. Je le regrette parce que j'étais attaché à l'union des non-indépendantistes, je l'avais dit pendant la campagne électorale, et je l'ai fait au lendemain. Mais je l'ai déjà dit à la télévision l'autre soir, on ne peut pas donner forcée à boire un âne qui n'a pas soif, et donc il faut ensuite en tirer les conséquences. C'est ce que nous avons fait. – Bon, rappelez que le FPU vous reproche à vous de ne pas avoir respecté justement ce contrat. – Vous inquiétez pas, ils ont les médias, une radio, etc. Vous inquiétez pas. – On va de nouveau du côté du standard avec Christian. Bonjour, Christian. – Bonjour, bonjour, monsieur le député. – Bonjour. – Bon, moi, il y a un problème que j'ai été au congrès quand on a voté le 1% sur les retraités et les salariés, et je m'aperçois que les retraités payent 1% sur la retraite et 1% sur la complémentaire. Ça fait 2% pour moi, ça fait pas 1%. Et nous, quand on avait été au congrès, on avait demandé 0,5% sur la complémentaire et 0,5% sur la retraite. Comment ça fait qu'on paye 2% nous, alors que l'évitement, c'était 1% ? – Merci, Christian. – Oui, donc, simplement pour indiquer que je ne suis pas d'accord avec le calcul qui vient d'être effectué, c'est bien 1% au total sur l'ensemble des revenus qui est pris, qu'il s'agisse des retraites, des salaires ou ce qu'on appelle les revenus de remplacement. – Cela dit, les retraités n'étaient pas assujettis à cela auparavant. – Non, mais personne n'était assujettis. Vous, monsieur Voisin, vous ne régliez pas 1% en ce qui concerne votre salaire, pas plus que les élus ne le payaient. Donc, tous les salaires, tous les revenus du travail comme du capital sont assujettis à cette redevance de 1% qui est affectée au financement des régimes sociaux que j'ai indiqué tout à l'heure. Et c'est une situation qu'on a trouvée au lendemain de l'élection. Elle ne s'est pas créée au lendemain de l'élection. Elle s'est trouvée au lendemain de l'élection. Et si nous n'avions pas pris à un certain nombre les responsabilités nécessaires, en l'espèce calédonien ensemble, le Palica et l'UCF, à partir de ce moment-là, nous serons trouvés avec 50 000 Calédoniens dans les rues puisque plus aucun régime n'aurait été financé, ce qui aurait été totalement irresponsable de notre part. Pour en revenir, deux petits mots à la crise au gouvernement. Vendredi en télévision, la juriste Anne Gras voyait aussi pour sa part des solutions au sein même de la loi organique, en creusant un peu. Vous avez creusé tout ça ? Vous y croyez ? Vous savez que Calédoniens Ensemble n'est pas favorable à une combine d'arrière-coulisses, à un rafistolage juridique, à une rustine quelconque qui permettrait qu'à un cas de poursuivre le fonctionnement institutionnel. Soit le suffrage universel est respecté, à partir de ce moment-là, nous présidons le gouvernement et nous menons les réformes économiques et sociales dont la Nouvelle-Calédonie a besoin, et c'est un acte démocratique qui sera accompli si tel est le cas. Soit le suffrage universel n'est pas respecté, une combine d'arrière-cours vise à prendre la présidence du gouvernement au profit d'autres, et à partir de ce moment-là, nous, ce que nous considérons, c'est qu'il faut retourner devant le peuple. Il ne faut jamais avoir peur du suffrage universel lorsque les politiques qui ont été élus par le peuple n'arrivent pas à trouver de solution. Il faut redonner la main au peuple. La démocratie, comme disait Churchill, vous savez, c'est le moins pire des systèmes. Et moi, j'ai confiance dans le peuple calédonien et dans son discernement. Et je suis prêt à assumer sa décision, quelle qu'elle soit. Voilà, le suffrage universel, s'il n'est pas respecté, il faut se resoumettre au suffrage universel. C'est ce que je propose. Je ne souhaite pas, soyons clairs, moi, je ne souhaite pas de nouvelles élections, mais force est de constater que la situation de blocage dans laquelle on est depuis trois ans peut obliger à ce qu'à nouveau le peuple soit saisi. Si tel est le cas, je le regrette, mais il faudra s'y plier pour les uns comme pour les autres. Pour finir, Philippe Gomez, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la possibilité pour la province de créer des centimes additionnels à la taxe sur les jeux. Conséquence, deux milliards de plus pour la province sud tous les ans. Il reste quand même deux délibérations à faire passer au Congrès et à la province sud en l'occurrence. Vos partenaires vont vous suivre ? Écoutez, ils peuvent toujours fossoyer l'équilibre financier de la province comme ils l'ont fait dans le passé. Moi, ce que je dis simplement, c'est que cette proposition de loi du pays a été adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle est désormais validée par le Conseil constitutionnel. Vous savez, elle aboutit simplement à reprendre en considération les évolutions de population. Je rappelle qu'en 88, lors de la signature des accords de Matignon, la province sud a rassemblé 68% de la population et qu'aujourd'hui, 25 ans après, elle en rassemble 75%. Donc, il est bien clair que la clé de répartition qui a été mise en place il y a 25 ans ne correspond plus à la réalité de la répartition de la population d'aujourd'hui. Donc, cette taxe sur les jeux, la modification qui a été faite est quelque chose qui vise à répondre à ce manquement et à ces difficultés qui en résultent pour la province. Je ne doute pas que nos partenaires auront la sagesse de voter les textes qui permettent à la province, c'est-à-dire à près de 200 000 habitants de Nouvelle-Calédonie, de pouvoir disposer de salles de classe avec des maîtres, de pouvoir avoir une aide médicale gratuite qui soigne celles et ceux qui ont les revenus les plus modestes et ainsi de suite. Ça me semble être là de bon sens d'une manière encore plus forte que le bon sens qu'il doit présider pour l'élection à la présidence du gouvernement. Philippe Gomez était notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Philippe Gomez d'avoir été avec nous.